Donc, je vous souhaite à tous la bienvenue et j'aimerais remercier vraiment chaleureusement et du fond du cœur le professeur Al-Haliri d'avoir accepté de nous donner cette conférence, de partager avec nous ce moment de savoir. Donc, je rappelle que, en fait, cette conférence fait partie d'une série de conférences qui sont organisées par l'association Atare Foundation, Comuniculéutics and Planetary Science. Donc, la fondation Atare, c'est une fondation qui a adopté un petit peu plus d'une année d'âge. Et donc, pendant l'année passée, nous avons organisé un certain nombre d'événements, participé à des congrès, des workshops, participé et présenté des expositions de météorites. Donc, cette fondation, en fait, son objectif, c'est la promotion d'abord des séances des météorites de la planétologie, mais également, alors c'est aussi, en fait, une association qui est pour le savoir de façon générale. Donc, nous avons un bureau, nous avons un conseil d'administration avec, dans le bureau et dans le conseil d'administration, il y a des doctorants, il y a des chercheurs, il y a des membres de la société civile. Donc, c'est pluridisciplinaire et notre objectif, c'est la promotion des sciences et la promotion de la recherche scientifique et la vulgarisation des sciences d'une façon générale, aussi bien au Maroc que, donc, aussi, également dans les grouillardes et les africains. Alors, parmi les, donc, pendant la, pendant cette période de confinement, nous avons organisé quelques événements. Donc, nous avons eu le plaisir et le bonheur d'accueillir le professeur Albani pour une concurrence. Ensuite, nous avons eu le docteur Inès Safi pour une concurrence il y a 15 jours de cela, qui nous ont parlé de thèmes complètement différents les uns des autres, puisque le professeur Albani nous a parlé de l'émergence de la vie. Docteur Inès Safi nous a parlé de l'histoire dans l'islam, de l'histoire des sciences, et nous a aidé à avoir une lecture différente du rôle de la science dans le monde islamique. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Hariri, qui va nous parler, en fait, de l'explosion de la vie. Alors, avec les conférences, nous avons aussi, donc, lancé une initiative de mini-conférences, de mini-vidéos, mini-capsules vidéo de deux minutes à peu près, chacune sur un thème différent. Nous en avons trois actuellement qui sont sur notre chaîne YouTube, et elles sont suivies, donc, vous pouvez les voir sur la chaîne, je ne vais pas trop le jeter maintenant. Et donc, ça ressemble à ça, avec une question simple et une façon simple d'y répondre et accessible à tout le monde. Nous avons également fait suivre à ces petites capsules vidéo, nous avons fait suivre des quiz, un petit quiz pour répondre, en fait, pour répondre à une question simple, et tout ça, c'est pour la vulgarisation et pour l'éveil scientifique. Nous avons aussi lancé un musée virtuel, et tout ça, donc, nous devons au travail de nos doctorants et de tous les partenaires que nous vous mentionnons. Donc, sans plus attendre, je vais donner la parole au professeur Hariri, mais avant, je voudrais la présenter. Je pense que vous êtes tous, vous connaissez tous le professeur Hariri. Donc, le professeur Khadija Hariri est stratigraphe paléontologue. Elle est professeure à l'Université Kadhaïyad de Marrakech. Elle est directrice de l'École normale supérieure de Marrakech. Donc, le professeur Hariri est titulaire d'une thèse de doctorat et d'une thèse de doctorat d'État. Elle a intégré l'enseignement supérieur, donc, en 1991. Elle est actuellement professeure de l'enseignement supérieur. Et donc, à côté de ses activités pédagogiques et de ses responsabilités pédagogiques, c'est un grand chercheur, c'est une personne qui a contribué et qui continue à contribuer à l'évolution des sciences de la stratigraphie et de la paléontologie au Maroc par des travaux qui sont reconnus aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Elle a consigné un grand nombre d'articles de très haut niveau et d'ouvrages. J'ai eu le privilège de co-éditer avec le professeur Hariri un ouvrage dédié au patrimoine géologique du Maroc, mais probablement qu'elle en parlera. Et donc, le professeur Hariri a organisé un certain nombre de conférences, mais l'une des plus importantes, ou la plus importante, ça a été Rallye 2015, donc Rise of Animal Life, qui fait un succès, qui fait organisé sous le haut patronage de Sa Majestue Laurent Gantiss. Et c'est suite à ce congrès, justement, que l'ouvrage qui fait partie des Notes et mémoires du Centre géologique du Maroc a été préparé. D'ailleurs, le second numéro est en cours et certains des promoteurs de ce numéro sont présents aujourd'hui. Donc, alors, c'est très difficile de présenter Hariri en si peu de temps, mais en tout cas, nous sommes heureux. Je vous en prie. Hariri est vraiment très, très content de l'accueillir parmi nous, donc, pour cette conférence. Je rappelle à tous, à vous, que pendant la conférence, les caméras doivent être fermées. Lorsque la conférence sera terminée, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez envoyer vos questions par chat. Et si vous voulez prendre la parole, vous avez la possibilité de me demander avec une petite main à côté de votre nom. Voilà. Donc, à vous la parole, Madame Hariri. Je vais arrêter mon partage pour que vous puissiez partager votre écran. Merci beaucoup, chère Hassina. Merci beaucoup. Donc, je vais essayer tout d'abord de partager mon écran. Et je suis ravie de, c'est avec joie que, je ne sais pas si vous voyez l'écran, non ? Pas encore, mais ça va bien. Pas encore ? Pas encore. D'accord. Donc, en attendant, je suis ravie de prendre part à ce cycle de conférences. C'est une initiative que je salue très vivement, personnellement. On en avait besoin et surtout en ce moment de confinement. Merci, professeur Hassina Chinaoui, pour cette invitation et cette excellente initiative. Donc, je tiens aussi à présenter mes remerciements à tous ceux qui ont pris de leur temps et qui sont venus nous suivre dans cette série de la conquête du savoir. Comme vous l'avez appelée, c'est vraiment fascinant. Ça a donné envie de suivre la conquête du savoir. Et donc, je voudrais juste apporter une précision, une petite précision. Est-ce que vous voyez la totalité de mon écran ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que tu peux te mettre si tu es en train de voir ? Vous voyez la totalité de mon écran ? Voilà. Maintenant, c'est bon. Voilà. Parfait. C'est bon ? Parfait. Maintenant, c'est parfait. Donc, je voulais juste apporter une... Parfait. Donc, en fait, cette présentation, elle se veut simple, mais non simpliste. Et elle s'adresse, bien sûr, à un large public. Je vois avec nous des spécialistes, des amis et des collègues. Bonjour et Ramadan Mubarakha, Moshu Mubarakha. Donc, avant de passer à présenter ce sujet, qui est le nouveau chapitre de Fuswata, le chénon manquant dans l'histoire de la vie, Je voudrais dire que cette présentation, elle s'inscrit dans le sillage des initiatives, soit menées soit dans le cadre des associations, soit à l'échelle de nos universités, à travers les séminaires, les workshops, les rencontres internationales, pour sensibiliser davantage sur cette question du patrimoine, mais aussi le savoir, la simplification et l'accès au savoir à un large public. Donc, dans cette présentation, je vais parler de Fuswata et je vais suivre un plan. Donc, après avoir parlé du site, je vais parler des Fuswata avant de conclure. Donc, permettez-moi de vous embarquer avec moi dans ce voyage, dans les temps géologiques, mais les temps géologiques versus à l'échelle des temps géologiques, c'est-à-dire le million d'années. Et dans notre destination, bien sûr, c'est les temps fanérosuïques, des temps fanérosuïques, de fanéros, c'est-à-dire visibles et de zones, c'est-à-dire traces de vie animales. Il comprend, je vais projeter la charte, comme ça vous allez pouvoir me suivre. Donc, il comprend ce qui est au-dessous de Hesna, c'est le ski-là, il n'est pas visible, c'est les temps avant le fanérosuïque et tout le reste. Donc, les temps fanérosuïques, c'est-à-dire à partir du moment où on va voir des traces de vie, mais qui sont visibles. Mais en même temps, on parle donc des aires paléosuïques et mésozuïques et cénozuïques. Paléosuïques de paléo ancien, mésozuïques de méso en milieu et de cénozuïques du mot nouveau. Mésozuïques, c'est situé en milieu des deux aires, en fait, le paléosuïque et le cénozuïque. Et donc, au paléosuïque inférieur, c'est-à-dire au cambrien, ce sont les temps fanérosuïques qui nous intéressent aujourd'hui, c'est-à-dire il y a moins de 541 millions d'années, à partir du cambrien, nous allons assister à ce qui est connu sous le nom de l'explosion cambrienne, cette période qui témoigne d'une importante complexification des écosystèmes marins. Elle suit, bien sûr, ce que nous apprenons le néo-prothérosuïque, à environ 550 millions d'années, juste avant le cambrien, aux environs. Nous avons également ce qu'on appelle la fonte des diakaras. Il s'agit essentiellement d'organismes à corps mou, dans la préservation également. Elle est connue à l'échelle de certains gisements particuliers, dont certains nous découvrons aujourd'hui aussi à l'échelle du Maroc. Mais nous allons aujourd'hui voyager dans ce temps des temps fanérosuïques, c'est-à-dire à partir de cambriens, c'est-à-dire à partir de 541 millions d'années. Pendant ce cambrien, il y a une grande complexification des écosystèmes marins. On va voir la vie se développer, se compliquer, et également la vie animale occupée de différents biotapes, et constituer ce qu'on appelle des écosystèmes complexes. Alors je vais définir quand même l'écosystème. L'écosystème, c'est l'ensemble biotope et biocénose. Biotope, c'est en relation avec le milieu de vie et toutes ses caractéristiques chimiques, physiques, qui permettent justement à cette vie de proliférer. et biocénose, c'est cette association des espèces animales et végétales qui vont occuper ce milieu favorable et se développer. Donc cette complexification de la diversité des écosystèmes à partir de l'explosion cambrienne, c'est elle qui est en relation avec l'apparition de l'ensemble, de la majorité des philomes que nous voyons représenter aujourd'hui. Et donc à partir du cambriant, à partir de cette explosion, la vie va continuer à se diversifier. On parlera de la grande biodiversification ordovicière, ce qui est connu sous GOV, et la vie continuera à se compliquer, à se diversifier, et les organismes vont continuer à occuper les différents milieux qui vont exister à travers les temps géologiques. Donc l'histoire racontée par les fossiles et par les restes des fossiles, c'est elle qui nous permet de retracer justement cette histoire complexe. Il s'agit d'un registre fossile très riche et qui documente pratiquement dans la majorité partout dans le monde, mais surtout dans notre pays qui a ce label de paradis des géologues. Toutes les aires sont documentées par des traces fossiles, mais ce qui est très connu, ce sont des traces de parties dures, c'est-à-dire des ossements, des coquilles, des carapaces. Essentiellement, c'est ce qui était le plus courant. Voilà, donc si on revient aux gisements les plus célèbres à l'échelle mondiale, et qui sont connus par la préservation exceptionnelle, c'est-à-dire pas seulement des parties dures, minéralisées, endurcies, mais c'est aussi des parties molles, telles que des appendices, telles que des antennes, en pareil digestif, et j'en passe, ce qui est très célèbre pendant le Cambrien inférieur et moyen, donc les schistes de Burgess, qui sont connus pour leur préservation exceptionnelle, mais également nous avons le ciruspacète en Grelande, le Xinjiang en Chine, les schistes des Mubei en Australie, et d'autres exemples. Cependant, voilà, avant de passer au Maroc, voilà quelques exemples de préservation exceptionnelle, connus dans le Cambrien, dans les gisements à préservation, ce qu'on appelle aussi les lagashtètes, là c'est essentiellement les fuciles de la Chine, et du Berger-Shell, l'échelle de Burgess au Canada, donc on peut voir la qualité de la préservation de ces espèces animales. Cependant, comme je disais, au Maroc, le Maroc est célèbre essentiellement pendant le Cambrien, je vais dire pendant le Paléozoïque, par des fossiles, mais essentiellement des fossiles qui avaient possédé des coquilles, des carapaces, à l'instar des arthropodes, je crois que tout le monde connaît les trilobites, et également des équinos d'herbe, des orthocères, les fameux gisements d'Airfood. Donc ce sont essentiellement ces types de fossiles qui étaient les plus connus à l'échelle du Maroc, et jusqu'à la découverte au Maroc de ces espèces animales qui sont préservées dans des conditions exceptionnelles, et c'est à partir de ce moment-là, voilà, que le Fesuata va se rajouter au registre des gisements exceptionnels du monde, et qu'on appelle le Fesuata Laguerre State. Donc à partir de 2010, donc l'apparition de cette découverte et des publications dans des revues indexées telles que Nature, une grande collaboration qui avait été amorcée tout d'abord depuis 2003, j'essaie de passer à la diapositive, voilà. Donc cette collaboration avait été amorcée depuis 2003, comme je disais, entre l'université Kadya Yad et l'université de Bourgogne, et puis après avec l'université Claude Bernard de Lyon, et après elle va connaître son apogée en voyant, bien sûr, rejoindre cette équipe pluridisciplinaire internationale transcontinentale. Donc nous avons le Maroc, la France, les États-Unis, l'Espagne et la Belgique, donc des équipes qui se sont réunies, dont certains se reconnaîtront et qui sont avec nous, qui assistent avec nous à cette conférence. Donc on arrive à, on vit de notre sujet après cette brève introduction. donc nous nous situons par rapport à cette carte géologique du Maroc comme guionienne, nous nous situons dans le domaine, dans l'Anti-Atlas et essentiellement à Fezouata, à proximité de la ville située à environ 70 kilomètres de la ville de Zagoura. Alors, cette étoile rouge, donc c'est exactement le site de Fezouata où cette faune exceptionnelle a été découverte dans la formation de Fezouata dans les trémadosciens inférieurs. Voilà, donc si on regarde ici les principaux gisements qui caractérisaient le paléozoïque et on va voir ce que j'ai mis ici en point d'interrogation, donc on va voir un gap, on va voir un vide qui caractérise donc cet ordovicien essentiellement inférieur et moyen. On connaît des gisements de l'ordovicien supérieur, mais pratiquement pendant cette période-là, pendant essentiellement l'ordovicien inférieur et moyen, il n'y avait pas de registre fossile, si on veut dire. Donc on a essentiellement, voilà ce que j'avais montré, les schistes de Burgess, et puis les mubées d'Australie, les gisements exceptionnels caractérisaient le cambriens. Et puis là, il y a cet élevide jusqu'à, bien sûr, l'apparition, donc jusqu'à la découverte de cette foine et l'apparition dans la revue Nature, donc de Marella. Donc ça, c'est le premier, je vais dire, le fossile le plus fascinant à Partimol, dont la découverte revient à un amateur, un chercheur de fossiles, d'un vendeur aussi de fossiles, Ben Moula. Et c'est à partir donc de ce moment que voilà, Fesuata doit devenir une destination très, très sollicité. Et c'est également pour ça que nos actions se multiplient et s'accélèrent pour qu'on puisse envisager des mesures, bien sûr, de protection d'un patrimoine unique, irréversible et unicommande. Donc, en 2014 et également dans cette série d'actions, bien sûr, la recherche scientifique et la promotion du patrimoine. Donc la recherche scientifique, donc une équipe va se, voilà, il y a avec nous certains collègues ici présents. On va organiser en 2014 les fouilles. Pourquoi ? C'est parce que tous les fossiles qui étaient récoltés, ils étaient, provenaient d'excavations, de trous. Et on ne connaissait pas très bien leur position stratigraphique et également les associations qui existaient avec. Et c'est un, c'est une information qui est essentielle pour nos stratigraphes. D'abord, pour préciser l'âge, mais il n'y a pas seulement l'âge qui est intéressant dans tout ça. Il y a également la reconstitution des paléo-environnements, c'est connaître plus sur ces organismes, quelles sont les associations. Je parlais tout à l'heure de biocélose. Quelles sont les associations, quels sont les organismes, les organismes animaux qui vivaient ensemble. Et comme ça, on peut avoir donc plus d'informations sur ces fossiles. Donc, voici les, on va dire, ça c'est, on a creusé plusieurs, plusieurs, l'excavation, pas l'excavation en fait, il y a eu plusieurs endroits où on a essayé de faire les fouilles. ça c'est parmi les principaux, il y a celui-là et l'autre que j'avais montré au préalable. L'équipe qui a participé à ces fouilles et qui compte une trentaine de personnes, une trentaine de chercheurs de partout dans, de cinq pays que j'ai cités, mais aussi elle comprend des étudiants, des licenciés, des masterants et des doctorants qui ont participé à ces fouilles. Donc, ça s'intègre dans les actions menées et dans le cadre de la recherche et la formation à la recherche par la recherche. Donc, c'était fondamental de faire participer toute cette équipe et vous pouvez ici voir quand même voilà le monsieur Benmoula avec ses fils, ses deux fils qui, lui, derrière la découverte de ce fossile qui a fait la page de la revue nature. Voilà donc les fossiles que nous avions extraits et vous pouvez reconnaître mais maintenant ça a beaucoup plus d'importance pour nous même si il vous paraît un peu moins beau mais il est photographié, ça c'est immédiatement après, bien sûr, l'avoir récolté sur le terrain donc on connaît exactement avec précision la position stratigraphique donc nous sommes dans le tréma d'océan inférieur et nous avons avec en fait l'association d'un ensemble d'espèces animales vous pouvez reconnaître les trilobites des équinodaires notre maré là donc voilà des appendices d'arthropodes d'autres types d'arthropodes donc voilà ce sont ces informations qui sont recherchées à travers ces fouilles donc pas seulement le fossile mais la situation exacte sa position stratigraphique et également l'association ou l'assemblage phonique ce qui va donc permettre d'avoir donc plus d'informations de plus en plus d'informations sur le milieu de vie de ces organismes pour cette association on va dire de fossiles elle constitue une sorte de mixture entre certains groupes qu'on connaît c'est dans le cambria mais qui vont continuer à exister pendant l'endovicien donc c'est une sorte en fait de mixture entre des foines typiques du cambria donc dans les célèbres dont on a évoqué reconnus essentiellement et étudiés au niveau des schistes de Burgesses ou au niveau des autres gisements à préservation exceptionnels voilà donc ici l'image un peu plus travaillée de notre marée-là qui est prélevée bien sûr dans le site lors des fouilles organisées en 2014 et pour une précision donc ces fouilles elles ont été menées pendant une période d'un mois et les travaux des fouilles commençaient sérieusement à partir de 8h du matin et se terminaient à 18h30 en fin d'après-midi et les équipes elles se relayaient pour voilà avec leur balai ou avec voilà tous les moyens de bord étaient utilisés pour organiser ces fouilles dans les bonnes conditions voilà et là je remercie Barry Dumarrib qui à l'occasion de rallye nous a accompagnés dans ses actions de sensibilisation sur notre patrimoine et ont accepté d'éditer quatre timbres dans celui qui nous concerne aujourd'hui qui nous intéresse aujourd'hui c'est-à-dire les marées-limorques les arthropodes c'est-à-dire ces arthropodes à un corps mot d'autres fossiles voilà d'autres types d'arthropodes l'arthropode ici est très maglaspis ici des trilobites voilà et d'autres organismes qui ont été extraits in situ donc des des graptolites des équilendaires et puis voilà d'autres types de graptolites voilà une autre marée-limorque qui est dans le musée de Marrakech le musée et le centre musée d'histoire naturelle de Marrakech comme souhaitons Inch'Allah deviendra un musée d'histoire naturelle de Marrakech ici ici également notre arthropode qu'on a dédié à Ben Moulaï c'est-à-dire c'est un arthropode dédié à celui qui a trouvé les premiers fossiles et d'ailleurs même celui-là il est derrière et il a aussi le timbre dédié à cet arthropode anomalocaride qui dépasse les deux mètres de taille voilà donc ici toujours dans un autre site toujours à Zagora à Fuswata où on a également découvert les fameuses arthropodes je reviendrai tout à l'heure mais vous pouvez voir la richesse de l'association et c'est ça qui intéresse les paléontologues les géologues et les stratigraphes ce sont ces associations qui vont nous permettre d'approfondir nos études et nos recherches et de comprendre plus les conditions paléonvéranlementales qui ont été derrière la préservation exceptionnelle d'une part et également de comprendre et de compléter nos connaissances sur la majorité des groupes il y a beaucoup qui sont restés énigmatiques mais avec la découverte de ces gisements à préservation exceptionnelle a permis d'apporter certaines précisions et d'apporter des éléments des informations supplémentaires sur pas mal de groupes fossiles ici donc toujours dans les associations là vous pouvez reconnaître pour les spécialistes on a eu tous des travaux pratiques de biologie de géologie même en étant pas spécialiste donc des brachiopodes là un verre voilà vous pouvez dire comment un verre pourrait-il être aussi bien conservé on peut voir la segmentation de ce verre mais pourquoi ce type de préservation et comment on a pu conserver de tels détails il y a moins environ moins 480 millions d'années bien sûr ce sont les conditions je parlais tout à l'heure de biotopes là aussi l'équipe elle compte un ensemble de sédimentologues qui et de spécialistes géochinistes qui se sont penchés sur la question également des conditions de ce type de préservation comment voilà cette préservation a été possible même de ces parties trop molles qui puissent exister alors bien sûr l'interprétation de milieux je continue tout d'abord et en même temps je parlerai de la conservation pour ne pas trop m'attarder sur les différents types voilà donc les craptolites bien conservés qui ont permis d'ailleurs la précision stratigraphique avec d'autres groupes d'architarques de voilà de précision stratigraphique du trématocien des faisoatas inférieurs et des faisoatas supérieurs c'est à dire du trématocien inférieur et du florien donc deux niveaux on a retrouvé des formes exceptionnelles là ce sont donc les les paléos colécides sévères tout simplement pour simplifier avec la segmentation voilà comme vous voyez un verre de terre aujourd'hui donc ça c'est des verres qui est occupé voilà c'est un verre marin qui est occupé donc qui existait avec les autres associations de ces ouats là des éponges voilà on peut voir les éponges qu'elles sont on sait qu'elles sont formées de parties très molles et là on peut voir bien sûr pour les spicules les spicules elles sont des parties quand même qu'on retrouve dans les couches géologiques parce qu'elles sont un peu plus endurcies c'est des parties mais les parties molles elles sont conservées donc ça c'est ce qui fait l'exception de ces jugements de Fesuata et justement en douxien grâce à une collaboration je ne sais pas s'il y a avec nous grâce à une collaboration avec notre collègue professeur Abdelzah Al-Bani donc nous avons pu faire de la tomographie sur un ensemble de ces espèces animales et les premières ça concerne justement ces paléoscolicides sévères et on peut voir ici les images plus détaillées de ces segments mais ce qui est fascinant chez cette espèce animale c'est cette partie-là qu'on va voir plus en détail grâce à la tomographie on va pouvoir faire des sections et c'est là toute la révolution de la paléontologie c'est qu'on peut faire des sections sans altérer le fossile parce que nous on est dès qu'on trouve un fossile c'est déjà une joie mais le couper le passer à la scie pour voir le détail c'est impossible donc la tomographie elle nous a permis quand même d'accéder à révolutionner tout simplement la paléontologie je ne sais pas si on peut décaler oui c'est moi qui voilà donc vous pouvez voir voilà cette partie de ce verre qui correspond en fait à la bouche au pharynx avec des rongées dedans voilà comme on peut voir mais ça c'était impossible dans le temps où on nous enseignait la paléontologie c'était impossible donc c'est grâce à cette tomographie et nous continuons justement à faire pour d'autres pour d'autres groupes pour d'autres espèces animales afin de pouvoir mieux connaître enlever cette ambiguïté sur pas mal de groupes en fait énigmatiques alors je reviens juste voilà toujours par rapport à à ces gisements exceptionnels de Fesuata donc vous avez certainement suivi dans les médias les des informations sur sur ces comportements donc en dehors en dehors de l'anatomie des des fossiles en dehors de ce que les informations de cette partie minéralisée puissent nous apporter sur les différents groupes sur leur systématique et autres et le sédiment sur le milieu de vie là on est sur des comportements et ça aussi c'est grâce à cette bonne préservation de la de cette forme qui d'arthropod tout simplement voilà le spécimen tout seul mais ça forme des fils si le spécimen c'est antiques spécuses les spécimens les individus forment des fils et se touchent à travers ces extensions pour pouvoir voilà à l'instar des langoustes à l'actuel et ça a été étudié et les résultats de ces études en fait les hypothèses émises à travers les différents résultats bien sûr permettent de corroborer plus un comportement animal pour faire face pour fuir à des conditions environnementales qui ne devenaient plus favorables à la vie et là je reviens justement pour préciser les conditions de cette préservation exceptionnelle de gisements de Fesuata c'est que ces organismes ils vivaient dans une tranche donc qui est environ entre 50 mètres et 150 mètres et les analyses et les études sédimentologiques ont témoigné qu'il s'agit de tempêtes de dépôts de tempêtes alors ce qui permettait justement d'ensevelir disons c'était des sortes de tombes de ces organismes parce que les sédiments fins arrivaient mais arrivaient avec une vitesse suffisante pour ensevelir l'ensemble pour tout simplement on peut parler d'une mort subite en fait c'est comme une mort subite de ces individus ce qui permet de les préserver et bien sûr de pas mal de facteurs qui vont pouvoir les altérer et qui ne nous permettront pas de préserver toutes les informations parce que là le fossile c'est la bonne préservation sa bonne préservation elle est fondamentale et donc il y a tout un ensemble de conditions qui doivent être réunies pour d'abord que le fossile déjà en parlant de parties minérales de parties dures de d'ossements de carapaces ou de coquilles alors si on parle de partie molle encore il faut vraiment que les conditions soient optimales pour sa préservation et donc la préservation de toute l'information c'est la mémoire en fait de cette de l'histoire c'est la mémoire des temps géologiques qui en fait ce n'est qu'une partie de l'histoire parce que la majorité de l'histoire n'est pas préservée comme on sait en raison des conditions des phénomènes d'érosion et d'autres phénomènes qui ne permettent pas d'avoir donc accès à l'information mais aussi grâce à je vais dire grâce à des phénomènes tectoniques que ces couches nous reviennent aussi à l'affleurement et qu'on puisse les étudier bien que bien sûr des techniques permettent d'étudier également mais à l'échelle micro à travers les 40 les micro fossiles qu'on peut voir à travers les 40 c'est-à-dire la subsurface c'est-à-dire qui n'afflore pas voilà donc ce que je voulais dire par rapport à ça et pour conclure cette intervention donc je dis que ce n'est qu'un commencement en fait depuis 2010 nous sommes toujours dans les temps géologiques nous sommes à l'échelle d'un million d'années il y a un ensemble d'actions qui sont déjà amorcées et qui se poursuivent le catalogue l'inventaire de ces phones et là le travail s'est fait avec une doctorante qui a soutenu sa thèse récemment sur l'inventaire de ces fonds d'office Wata donc il y a un inventaire de la majorité des fossiles avec bien sûr également une modélisation 3D c'est-à-dire que dans ce catalogue bien sûr qui permet d'ouvrir la collaboration de la recherche scientifique à des spécialistes partout dans le monde afin de mieux connaître cette histoire on va dire cette partie du puzzle et de faire participer les chercheurs éminents de partout dans le monde pour arriver à mieux connaître ces fossiles leur anatomie leur comportement si possible également parmi les autres aspects qui sont étudiés et qui se poursuivent dans le cadre des travaux de thèse c'est également la géochimie de ces milieux donc les études et les analyses géochimiques sachant que les conditions de vie ces conditions favorables sont essentiellement liées à une oxygénation des milieux et donc cette géochimie va nous permettre de profondir davantage nos connaissances sur la fonte des foussouata et on n'arrêtera jamais à militer pour promouvoir notre patrimoine géologique et un ensemble d'actions se sont ayant été menées et se poursuivre soit à travers comme j'ai dit tout à l'heure à travers les séminaires à travers les workshops ou à travers les manifestations internationales à travers ce genre d'actions menées par les associations Atarek Foundation très très remerciées et d'autres associations bien sûr je les citerai pas toutes mais il y en a plusieurs qui également se préoccupent de la promotion du patrimoine géologique afin qu'il soit connu et il soit bien sûr vulgarisé à tout un chacun puisque le savoir c'est le droit de tout un chacun et connaître son patrimoine c'est le droit de tout un chacun et nous sommes en fait je vais dire que nous chercheurs nous avons une grande responsabilité de faire mieux connaître ce patrimoine patrimoine unique des fois comme celui de Fuswata mais patrimoine très riche nous entendons et nous suivons les médias et à chaque fois des découvertes dans le Maroc mais c'est également une responsabilité envers les citoyens envers notre royaume pour que ce patrimoine soit partagé dans des institutions dans des lieux de savoir tels que le muséum d'histoire naturelle et nous rêvons de voir des muséums dans chaque université ou dans chaque région ou dans chaque ville des musées de sites voilà donc tout ça ce sont des actions et des perspectives mais nous devons tous rester en fait tous focalisés sur cette mission qui est la mission du chercheur qui n'est pas seulement de publier mais également de vulgariser de transmettre l'information de la partager une information qui n'est pas partagée de savoir qui n'est pas partagée n'est pas un savoir voilà et je je vous remercie et je reste à disposition pour les questions Merci infiniment Professeur Hariri merci vous-même pour cette magnifique conférence alors en fait j'ai oublié de mentionner au début de votre présentation que en fait Professeur Hariri est aussi une entre-engagée pour la préservation du patrimoine à promotion la préservation du patrimoine géologique du Maroc et j'ai oublié de me citer donc les affiliations de Professeur Hariri dans le cadre d'associations parce que Professeur Hariri est vice-présidente de l'association pour la protection du patrimoine géologique du Maroc donc elle est membre active mais elle est aussi vice-présidente de l'association scientifique de paréontologie internationale donc il y a un engagement qui est porté par nos professeurs Hariri et qui n'est pas simplement un engagement oral mais un engagement factuel sur le terrain par des actions qui sont menées dans la réalité des choses et ces actions elles sont aussi bien déclinées en recherche scientifique et en encadrement de thèses de doctorat publications etc que des actions qui sont à l'attention du grand public comme l'ouvrage qui a été édité par le ministère de l'Union de l'Union etc donc il y a tous ces volets-là qui sont couverts par professeur Hariri et ça c'est vraiment magnifique alors très rapidement juste pour rappel donc professeur Hariri nous a fait voyager dans le temps et dans l'espace dans le temps en nous faisant juste remonter à peu près 500 millions d'années et juste ça rien que ça et donc nous a montré à quel point cette faune de Pizuata est fondamentale puisqu'elle a comblé un vide pour en fait un vide qui répond à un questionnement de tous les paléontologues sur une période d'une vie et surtout que les réponses viennent à partir d'objets qui ont été découverts dans notre pays et ça c'est une fierté nous avons un pays qui a une richesse exceptionnelle et là c'est une il n'y a pas besoin c'est une démonstration claire de cette richesse que Moussa Hariri nous a nous a permis de voir donc concernant les techniques alors vous avez parlé de micro-thomographie vous avez parlé objectivement la micro-thomographie c'est une révolution pour c'est une révolution qui a permis qui vous a permis à vous d'avoir des résultats magnifiques alors c'est exactement le cas aussi pour les roches extraterrestres on en a peu on n'a pas envie de les abîmer etc et la micro-thomographie est très utile et nous avons la chance d'avoir notre professeur qui est malheureusement avec nous encore et qui nous soutient dans nos travaux voilà donc merci infiniment professeur Hariri et présentation riche et intéressante et alors il y a beaucoup de questions donc nous allons je vais voir donc je vais voir alors on va donner la parole juste vous levez la main donc si elle s'agit voilà donc je vais donner la parole à si elle vous savez on vous écoute de vous écouter de vous entendre alors il y a une petite question c'est que j'ai vu partout des très lobites avec de petites petites centaines extrêmement fines alors il y a des gens qui me disent que c'est naturel et d'autres qui disent que non 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 ça a été refait en quelque sorte qu'est-ce que vous en pensez merci alors je vais pouvoir faire un peu sûr oui 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 s'il te plaît merci d'abord un plaisir de d'entendre la voix d'un collègue et ami qui est derrière aussi pas mal d'actions faites pour la promotion du patrimoine merci c'est ça alors bien sûr un paléontologue ne peut témoigner de la véracité que s'il voit les fossiles parce que comme vous le savez nous sommes aussi performants dans la fabrication donc il y a bien sûr il y a des petits trilobites des petites formes juvéniles mais il va falloir bien sûr les observer avec l'œil du paléontologue ok ça répond ça répond oui oui parfaitement 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 ça me rassure parce qu'en minéralologie c'est la même chose voilà merci beaucoup si j'avais plaisir déjà si j'étais étudiant si je m'avais fait ces conférences quand j'étais encore étudiant je ne sais pas si j'aurais fait centigraphe aujourd'hui j'avais fait ce que 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 je disais c'est un devoir c'est de partager et également de faire aimer et moi aussi j'ai fait la géologie par amour grâce à une enseignante avec qui j'ai été sur le terrain pour la première fois une dame je ne vais pas dire géologue c'est une dame tout simplement c'est une enseignante et grâce à elle je suis ce que je suis aujourd'hui grâce bien sûr nous sommes tous dans le même panier et je pense à mes deux patrons qui malheureusement ont quitté notre vie Allah et Waliou Mbara Hamati merci alors il y a je vais donner la parole à Zafeti Omar qui a demandé la parole depuis tout à l'heure donc il a écrit sa question mais il peut la poser directement s'il est là vous pouvez parler vous écoutez oui on vous entend vous êtes étudiant c'est ça ? oui oui je suis étudiant premièrement je tiens à remercier chaleur madame Khadija Kariri pour ce voyage dans le temps c'était extraordinaire c'était très intéressant alors ma question c'est concernant les amas linières alors comment vous expliquez l'existence de plusieurs on ne vous entend plus je n'ai pas entendu une d'un parti est-ce que vous pouvez reprendre la question ? le micro s'est coupé un moment merci oui ok la question c'était comment vous expliquez l'existence de plusieurs espèces sur un même amas linière plusieurs espèces en fait est-ce que vous avez bien observé l'image ? en fait c'est monospécifique à l'exception de je vais dire d'un truc pas ou des intrus donc il s'agit voilà donc c'est essentiellement ces espèces ce genre en fixe ce sont des formes aveugles et elles se touchaient pour voilà pour suivre la même file donc il s'agit d'un vrai comportement social pour fuir à une situation qui n'est pas confortable qui est cette situation comme ça a été expliqué par à travers les résultats obtenus une fuite en condition de tempête merci donc professeur Yvosh j'avais j'avais ouvert ton micro c'est bon voilà tu peux pas merci beaucoup merci beaucoup je vous remercie pour cette action très intéressante merci pour l'organisation de cette conférence je tiens aussi à remercier Khadija mon ami et collègue pour cette conférence intéressante aussi c'est aussi un plaisir merci c'est un plaisir partagé c'est aussi un plaisir de vous voir et c'est très intéressant je vous ai mis l'histoire depuis le début alors ma question c'est juste si on se base sur les conditions palégéographiques de ces fossiles est-ce qu'il y a des chances de les retrouver ailleurs au Maroc ça c'est le premier volet de la question le deuxième est-ce que ces fossiles sont aujourd'hui bien étudiés et bien cernés pour les considérer des fossiles de faciès de stratigraphique plutôt et si jamais on les retrouve ailleurs on connaît exactement de l'âge ou tout simplement il reste des fossiles de faciès merci des questions alors on va dire des spécialistes en fait oui par rapport à la première la première question c'est-à-dire est-ce qu'on a la chance de retrouver moi je vais vous dire en toute honnêteté je n'ai rien à vous cacher c'est que on cherchait ce que on nous avait enseigné au début donc on n'avait pas l'œil je vais dire que personnellement j'ai développé l'œil des parties molles depuis voilà il y a environ une décennie voilà à peu près une décennie et quelques depuis 2014 voilà en 2014 et juste avant donc on développe l'œil parce que ce qu'on cherche on cherche on cherche des traces et généralement ce qui nous attire c'est ce qu'on connaît d'où l'importance d'identifier d'où l'importance de partager le savoir d'où l'importance parce que n'importe qui s'il avait vu maintenant ces images ces illustrations je parle de tout un chacun il serait capable de reconnaître c'est une forme des fois ça n'a pas une forme aussi claire que celles qui sont illustrées mais il commence à développer cette curiosité de dire que bon ça peut être quelque chose nous c'est tout ce qu'on cherche c'est celui qui va nous dire ça ça peut être c'est peut-être quelque chose que de passer inaperçu et donc bien sûr qu'il y a c'est ce que nous continuons à faire les études je vais dire ne font que commencer parce que voilà maintenant il y a une décennie et demie des choses deviennent des informations sont plus claires pour nous que ce soit sur le plan de l'anatomie que ce soit sur le plan des milieux de préservation quelle formation quel type de formation tout ça ce sont des informations qui s'accrimulent à travers le temps et qui nous permettent de nous orienter et d'orienter nos recherches vers d'autres sites si les conditions sont réunies pourquoi ne pas trouver de préservation également de même voilà pour répondre à la première question si c'est des fossiles de faciès ou des fossiles stratigraphiques oui ce sont des fossiles stratigraphiques et donc dès que vous les allez les retrouver des espèces caractérisent exactement des âges précis des étages voilà ce qui a été très précisé comme je vous ai laissé deux intervalles le trémadocien inférieur faisoata inférieur et le florian les faisoata supérieurs voilà j'espère avoir répondu à la question merci beaucoup Radija alors on a deux questions ici qui concernent en fait tu peux les lire aussi deux questions qui concernent la tomographie attends je regarde donc il y a pardon tu m'entends donc il y a deux questions je cherche juste la question alors il faut chercher dans les chats sur le chat voilà d'accord donc il y a une question merci madame pour la présentation alors c'est une question de Karim Bouheli une présentation très riche concernant la tomographie je ne sais pas en quoi exactement consiste cette vidéo d'accord je ne sais pas si quel est mon bonjour là voilà donc et il y a en fait concernant la tomographie il y a une deuxième question qui a été posée voilà le principe technique de la tomographie oui alors en parlant de tomographie donc je vais réitérer mes remerciements peut-être je ne sais pas citer l'université de Poitiers donc où exerce notre enseignant chercheur notre collègue ami professeur Abdelzah Albani je vais vulgariser en fait je vais vulgariser comme c'est c'est adressé au large public c'est comme voilà quand on est malade et on ne sait pas exactement de quoi on souffre on va approfondir les analyses et parmi les analyses on va nous demander des radiographies et c'est voilà je vais faire une comparaison avec ça pour aller vers l'information donc ce sont c'est une technique qui utilise les rayons X et qui donc permet de pénétrer et d'avoir du détail vraiment sur ce qu'on a vu donc des parties on a identifié l'appareil digestif chez les paléoscolocides mais également d'autres détails je ne vais pas révéler certaines choses qui ne sont pas qui sont encore inhibites sont en cours grâce également à cette technique de tomographie qui se bat sur les rayons X je ne vais pas rentrer parce que moi l'outil il est pour me donner l'information je ne suis pas la spécialiste de l'appareillage mais voilà juste pour aller vers une réponse très simple oui en fait c'est une technique qui va permettre d'avoir des informations en trois dimensions et c'est des images qui sont superposées en fait on va faire une série d'images par palier micrométrique qui sont basés sur les rayons X et par la suite en fait la superposition de ces images va permettre de construire de reconstruire en fait une vue en trois dimensions mais c'est basé sur les rayons X et ça permet d'avoir une visibilité en trois dimensions y compris à l'intérieur de l'objet donc c'est extrêmement extrêmement je ne voulais pas rentrer dans les détails absolument alors très bien donc ensuite il y a une question Moussa Moussa tu es toujours là Professeur Moussoro juste avant que Moussa prenne la parole je vois donc il y a pas mal de co-auteurs de l'ouvrage le premier qui est sorti donc je vois Professeur Jalil Professeur Moussa et puis d'autres auteurs de prochains numéros Professeur Professeur Azza et Professeur Ivo donc les voilà donc ils sont tous remerciés pour tout ce qu'ils font parce que c'est un travail de vulgarisation en fait parce qu'ils ont publié pas mal d'articles dans des revues indexées mais c'est sûr et Professeur Khaldun aussi je crois j'ai vu avec l'équipe voilà et puis les autres Professeur Jolani Professeur Aura Professeur Lemjidi j'espère je n'ai oublié personne Professeur Hasna bien sûr et voilà donc ils sont tous remerciés pour les efforts qu'ils déploient aussi pour la promotion du patrimoine alors merci beaucoup Hadija je crois que je ne sais pas si j'entends Moussa Moussa tu es là oui oui je suis là parce que je ne te voyais pas excuse-moi c'est bon oui c'est bon on t'entend on t'entend on t'entend alors un grand merci à vous à vous tous alors je vais être bref ma question concerne la comparaison entre l'explosion cambrienne et orduvicienne si je peux dire est-ce que l'explosion cambrienne et ce grand événement de la biodiversification de l'orduvicienne inférieure sont des épisodes séparés est-ce qu'on peut les séparer ou bien s'agit-il de phases au sein d'une même dynamique de la diversité c'est-à-dire est-ce qu'on peut parler d'une explosion combro-ordovicienne parce que avant ça s'arrêtait au niveau de cambriens mais là on voit que ça continue au niveau de l'orduvicien inférieur oui voilà merci cher ami pour la question oui en fait au début justement on pensait qu'il y avait deux grands événements il y a l'explosion cambrienne et la grande biodiversification orduvicienne mais à travers bien sûr l'analyse en détail de Seligesteit de Fuswata le gisement à préservation exceptionnelle elle a mis en évidence comme une mixture un mélange de cette faune qui caractérisait cette explosion cambrienne et en même temps elle montrait une certaine continuité de cette biodiversification de la faune donc on n'est pas dans deux événements séparés mais on est dans une sorte de continuité grâce à grâce à toutes les informations qui nous ont été possibles par ces groupes fossiles et par cette préservation comme je disais tout à l'heure dont l'analyse nous a permis d'aller jusqu'au détail de l'anatomie et même du comportement social pour certains groupes pour parler justement d'une sorte de continuité dans cette biodiversification et cette diversité animale ok d'accord merci c'est moi alors il y a une question aussi concernant la datation donc je m'adresse au conférencier si vous pouvez nous éclaircir sur les méthodes de datation d'outels fossiles bien sûr comme la question a été posée les fossiles stratigraphiques et les fossiles de faciès bien sûr le fossile stratigraphique il est une fois catalogué il est voilà il permet de donner un certain âge il y a un calibrage par rapport à d'autres méthodes bien sûr l'âge on l'a à travers l'âge on va dire absolu on l'a bien sûr à travers les méthodes géochronologiques avec les isotopes et on a l'âge relatif que nous permettent les différents groupes fossiles pour ce qui est âge et datation avec précision de ces gisements de Puzoata bien sûr elle a été possible grâce à d'autres organismes fossiles tels que surtout des microfossiles et également grâce aux graptolites qui permettent justement de préciser l'âge de ces espèces animales et de préciser l'âge donc du trémadocien qui ont permis de dater deux intervalles l'intervalles deux intervalles à préservation exceptionnelle celui du trémadocien inférieur c'est-à-dire dans l'ondovicien inférieur tout ça c'est il y a environ 480 millions d'années et aussi l'autre intervalle à préservation exceptionnelle qui est dans le fuzoata supérieur c'est-à-dire dans le floyen je vois qu'il y a professeur Jélil qui est avec nous et qui s'est connecté même une heure avant donc tu vois c'est vraiment qu'il tenait absolument à être parmi nous aujourd'hui je le remercie c'est un plaisir de voir tous ses amis et collègues justement ça me fait vraiment très plaisir donc Mordine tu as certainement des choses à nous dire avant tout merci pour ce partage que tu nous permets et merci Khadija c'est toujours un plaisir de t'écouter parler de ce qui nous passionne tous moi j'ai deux questions à poser à Khadija et une petite précision pour répondre à si je commence un peu par la précision que je voulais donner à M. pour les lagers statins ce sont comme l'a très bien expliqué Mme Halili ce sont des conditions de fossilisation qui sont exceptionnelles qui permettent la conservation de partis morts ce sont des conservations du ponctuel c'est vraiment une fenêtre ouverte sur un écosystème et il n'y a aucune raison pour qu'on n'en trouve pas d'autres au Maroc il suffit juste comme l'a si bien dit absolument il suffit d'avoir le regard et le bon oeil quand on fait la prospection on cherche les os on cherche les coquilles mais maintenant qu'on commence à reconnaître les facettes il faut aller vers les bons les bons facettes et à ma connaissance on connaît au moins trois trois jugements à conservation exceptionnelle ou quatre celui de Fuswata bien sûr qui donne ses renseignements très importants sur une autre faune plus récente de la forme de l'Eugène il y a on a découvert également un autre jugement exceptionnel dans le carburant au Maroc où ils ont décrit des poissons des poissons des poissons du carburant et vraiment du collectif de conservation exceptionnel ça a été décrit par des collègues suisses et madame il a pu y avoir j'ai eu le bonheur de voir que parmi les spécimens qui sont décrites il y a des spécimens qui portent les numéros dans la connexion de Marrakech et puis il y a dans la région des Kem Kem il y a un jugement de conservation exceptionnel dont je vais le on-scoute on a trouvé même des poissons on a ces poissons-là on a trouvé conservé les fibres musculaires qui sont conservées on a même pu voir les fibres musculaires donc il n'y a aucune raison pour qu'on n'en trouve pas d'autres il suffit juste qu'on connaisse un nombre de chercheurs à la mesure de notre patrimoine on est très peu nombreux et il faut beaucoup de temps pour bien exprimer heureusement qu'il y a certains s'il faut bien le dire il y a des gens qui vivent de ça il y a des gens qui vivent de façon éclairée intelligente quand ils trouvent des choses intéressantes ils vont voir les scientifiques et partagent leur trouver avec les scientifiques ce qui a perdu la valorisation et l'étude des gisements de Fuswata je passe à ma question à mon ami déjà les lagers statins ce sont des c'est du ponctuel ma question est-ce que ce qu'on trouve dans la dans la région de la formation de Fuswata est-ce que c'est le même temps que c'est des fossiles qui témoignent du même niveau stratigraphique ou est-ce qu'on a une succession il y a problème de son je crois il y a des micros ouverts je te disais est-ce que les fossiles de Fuswata correspondent à il y a des coupures à Nortine il y a des coupures là c'est bon temps oui là oui ma question est-ce que les fossiles de Fuswata correspondent à un même niveau stratigraphique c'est-à-dire des fossiles qui ont existé à même temps ou bien est-ce qu'on a une succession de niveaux stratigraphiques qui présentent ce type de conservation exceptionnelle donc ça c'est ma première question et ma deuxième question c'est maintenant que vous avez trouvé tellement de choses dans Fuswata quel est ton rêve quel fossile aimerais-tu trouver aussi bien conservé dans les sites de Fuswata et merci d'avance pour la réponse merci cher ami donc bien sûr tout d'abord par rapport à la première question les niveaux de préservation ou le niveau de préservation justement lors des fouilles on a essentiellement mis l'accent sur les faunes du tréma dossier inférieur et plus bien sûr les études avancées les analyses et les travaux de terrain plus les choses s'éclaircissaient et on avait donc mis en évidence deux intervalles mais qui ne sont pas très séparés sur le terrain à Florent ne sont pas séparés l'un de l'autre le premier c'est au tréma dossier inférieur donc exactement on est toujours dans le palais ou qu'inférieur dans le membre inférieur de de fesuata et l'autre niveau à préservation exceptionnelle c'est dans les fesuata supérieurs c'est-à-dire dans le floyen donc parler de deux intervalles tout ça il est contrôlé il est géré il est géré par les conditions paléenvironnementales donc comment c'est qu'on sait que bien sûr tout ça c'est contrôlé par des phénomènes statiques tectoniques mais surtout par les variations cycliques qui se répètent des transgressions des régressions donc des conditions qui se mettaient en place et puis après elles devenaient elles disparaissaient et donc c'est ce qui permettait justement donc comme vous venez de l'évoquer les niveaux à préservation exceptionnelle dans le monde ce sont des conditions paléenvironnementales réunies pour que ces assemblages en fait pour que ces fun puissent exister proliférer et se diversifier donc ça c'est alors par rapport à notre question vous connaissez ma spécialité la première donc je suis je vais pas dire amoureuse des amonites mais je vais dire qu'on va découvrir encore mais bon bien sûr pour les céphalopodes on a un représentant actuel et on applique les principes les principes de la stratigraphie les principes qu'on nous a enseignés et donc on reconstitue l'information à travers les informations qu'on collecte qu'on associe qu'on regroupe de l'analyse de ce qu'on voit de ce qu'on analyse c'est à dire de l'actuel ça c'est fondamental donc on connaît pas mal pour les céphalopodes je crois donc ça c'est pour répondre si je voulais mais il y a beaucoup d'informations sur les sur ces 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 céphalopodes et sur les amonites pour les amonites ils ont des céphalopodes bien sûr je parle des céphalopodes donc si c'est quelque chose que je connais pas c'est à dire que je n'ai pas apprise sur les bancs de l'université à l'école c'est à dire que la nature elle nous réserve tant de de secrets et et c'est ça qui fait justement qui nous garde motivés pour faire la recherche je ne serais pas motivée par chercher Marie Bimorp Marie Le Morphe de Furka non ça y est on connaît quoi d'autre what the next what is the next magnifique magnifique alors merci beaucoup pour la pour la réponse pour les réponses pour les réponses et pour professeur Jalil donc j'espère qu'il acceptera de venir nous faire une conférence pourquoi pas sur les Kym Kym ou parce que là tu as parlé de cette richesse exceptionnelle donc on attend que tu viennes nous en parler avec plaisir on en discutera merci beaucoup professeur Orso qui a posé des questions Stapha tu es là tu veux prendre la parole je Stapha tu es là je ne sais pas s'il m'entend en tout cas professeur Orso a écrit parmi l'ifocyte de Fesuata il y a une espèce des xivosures excusez-moi je ne suis pas paléontologue ce sont des limules donc et le professeur se demande s'il s'agit bien du plus ancien fossile de xivosures au Maroc au monde en fait il y a comme je disais il y a les fossiles de Fesuata le gisement d'œufs de Fesuata en fait il permet de documenter essentiellement cette partie de l'histoire de notre histoire géologique essentiellement l'ordovicien inférieur mais j'ai commencé bien sûr ma présentation en parlant d'autres gisements dans le monde qui étaient célèbres avant bien avant les gisements de Fesuata et quand j'ai parlé de la préservation exceptionnelle de Fesuata bien sûr j'ai parlé d'une sorte de mixture d'une sorte de en fait c'est un ensemble d'organismes de fossiles dont certains en disaient qu'il il ne caractérisait que le combréen c'est-à-dire la phase de la période de l'explosion combréenne mais qu'on a vu c'est la question de Moussa de professeur qu'on a vu encore dans les gisements de Fesuata et ce qui explique que ces fossiles qu'on avait connus ailleurs il les existe également dans l'ordre de l'hysien c'est surtout ça que je voulais préciser bien alors je pense qu'il n'y a plus de questions je pense professeur qui voulait intervenir professeur Makhoury Samira vous y a oui vous m'entendez oui on t'entend oui bonjour tout le monde et on vous voit ça fait plaisir de voir des collègues et c'est vraiment le plus important de cette plateforme de vous revoir dans ces conditions qu'on nous vivra actuellement c'est vraiment un moment de plaisir dans la journée donc je tiens à remercier Khadija pour cette excellente conférence bien sûr pour cette excellente conférence nous avons beaucoup appris Khadija merci pour avec plaisir avec plaisir Khadija merci pour le partage merci pour faire briller le monde du Maroc partout c'est notre mission on doit le faire et on le fait à travers la science des ambassadeurs scientifiques et tu es pour moi l'un des personnes qui le fait de manière excellente il faut continuer donc je suis heureuse d'être là et de dire aussi aux autres collègues aux étudiants bienvenue si c'est à la fin de la conférence et j'invite également les collègues à venir partager avec nous pourquoi ils travaillent leurs recherches et tout ça je crois que cette période de confinement ce qu'il a de bien c'est qu'on se voit plus qu'avant donc à travers cette plateforme cette tarif et la mise en place je crois que nous avons la possibilité de discuter ce que nous ne le faisons jamais malheureusement de voir sur quoi travaillent les collègues et de savoir d'avoir des moments de partage comme ça et j'invite donc les autres collègues à venir partager avec nous leurs recherches et partager ce moment de bonheur comme j'ai dit au début merci à tous pour votre présence et merci encore une fois Khadija pour cette excellente conférence un plaisir c'est un plaisir pour moi aussi de vous revoir le partage Samira madame Mahouhi professeur Mahouhi tu es là bien donc à mon tour de remercier professeur Hariri et tous nos invités qui vous ont fait l'honneur et le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui c'est vraiment un bonheur et merci beaucoup Khadija d'avoir fait l'effort de faire une présentation qui soit accessible à tous comme nous en avions discuté dans l'audience il y a des enseignants des collègues ou bien des médecins des architectes des étudiants des étudiants des licences des entrepreneurs en fait il y a différentes personnes et donc je pense que c'est important tu ne me vois plus ? ah j'ai arrêté la caméra je ne comprenais pas j'ai arrêté ma caméra je ne sais plus pour quand donc en fait il y a un grand nombre de personnes et c'est justement pour nous c'est important de diffuser le savoir et donc alors avant de nous quitter je vous demanderai maintenant à tous de mettre les caméras